Je me suis aperçu que j'étais quelqu'un de vraiment sensible, avec un côté rêveur certes, et donc pour le coup je me suis dit Gaël essaye de faire de la magie mais avec un facteur un côté émotionnel pour que ça puisse toucher vraiment les gens, au lieu d'assister à un spectacle de magie plus traditionnel où on est souvent bluffé, mais on n'est pas touché, on n'est pas forcément touché, alors que là le public en prend plein la vue mais aussi son côté émotionnel par le fait de plein de choses, de mon jeu de scène, je pense la sympathie que je peux dégager avec mon public et puis la notion de partage qui est importante aussi à mes yeux. Je tiens à ce que le public participe et donc soit aussi acteur du spectacle en quelque sorte, plus que simplement regarder le spectacle, on va dire tout bêtement, et surtout j'ai envie que le public ressent que je suis là en quelque sorte, mais pour leur faire passer un moment, pour leur faire oublier tous les petits soucis de la vie quotidienne et réussir à s'évader quelques instants, même si c'est qu'une heure dans la magie, dans les étoiles, tout ce qui peut se passer vraiment de sympa et de poétique. Il y a des magiciens aussi, alors ça c'est pas négligeable là forcément. Il y aura des magiciens dans la salle ? Ouais, il y aura des magiciens forcément. Qui viennent d'où ? D'un petit peu partout, mais aussi des magiciens locaux, enfin tous ceux que j'ai pu côtoyer dans les avènements magiques, on va dire, dans le coin, donc pour le coup, ouais, c'est aussi une exigence de bien faire devant les magiciens. Mais non, le stress pour moi c'est compliqué parce que je ne mange pas avant un spectacle, je me pose mille et une questions, je vérifie quinze fois mon matériel, mais bon, il n'y a pas d'azons que ça se passe mal, ça se passe toujours bien au final, mais une fois que les cinq premières minutes du spectacle sont passées, tout ira bien.